Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une série de vidéos tutoriels qui vont vous aider à résoudre le DM de vacances. Le premier tutoriel va être consacré à la démonstration de la chiralité ou de la chiralité d'une molécule. Donc, on va commencer par quelques petites définitions déjà. Un objet chiral, c'est un objet qui est non superposable à son image dans un miroir plan. Par exemple, une main n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Par exemple, la main gauche, dont l'image va être la main droite. Et vous savez que ces deux mains ne sont pas superposables entre elles. Et donc, on va dire que la main est un objet chiral. Alors, petit terme de vocabulaire, l'image dans un miroir d'un objet est appelée une image spéculaire de cet objet. Maintenant, si on s'intéresse aux molécules, une molécule va être chirale si toutes ces conformations sont chirales. C'est-à-dire, si toutes ces conformations sont non superposables à leur image spéculaire. On va prendre l'exemple du butane. Le butane possède une infinité de conformations, mais deux conformations particulières, qui sont des conformations éclipsées. Donc, la conformation de gauche, eh bien, on va voir qu'elle est chirale. En effet, si on fait son image spéculaire, image dans un miroir, on va voir que si l'on redessine la première molécule à côté de son image, eh bien, celle-ci n'est pas superposable à elle. Donc, par définition, cet objet, qui est une des conformations du butane, va être chirale. On dit qu'on parle d'une conformation chirale. Est-ce que, pour autant, le butane est une molécule chirale ? Eh bien, pour cela, il faudrait démontrer que toutes ces conformations sont chirales, notamment celles de droite. Eh bien, si nous faisons une image spéculaire de la conformation de droite, eh bien, nous trouvons que cette image spéculaire est totalement superposable à la conformation de départ. Et donc, cette conformation en particulier est à chirale. Ainsi, par définition, on va dire que le butane est une molécule qui n'est pas chirale ou qui est achirale. Quand on va rechercher la chiralité ou la chiralité d'une molécule, on va chercher des conditions suffisantes pour soit la chiralité, soit la chiralité. Une des conditions suffisantes de chiralité est la présence d'un unique atome asymétrique. Alors, qu'appelle-t-on un atome asymétrique ? Pour cela, on va prendre quelques exemples. Un premier exemple, c'est le carbone asymétrique, que vous connaissez bien. C'est un atome de carbone avec quatre substituants qui sont distincts. Donc, cette molécule de gauche, autant que la molécule de droite d'ailleurs, qui est son image spéculaire, vont être chirales. Et on remarque bien qu'elles ne sont pas superposables l'une sur l'autre. Un autre exemple est un ion ammonium. Un ion ammonium, c'est un ion qui comporte un azote possédant quatre substituants qui peuvent être différents. Et dans ce cas-là, on dit que l'atome d'azote, dans cet ion ammonium chiral, va être asymétrique. Un autre exemple très classique en chimie organique, qu'on va rencontrer beaucoup cette année, c'est l'exemple des phosphines. Les phosphines, c'est l'équivalent des amines, mais avec un atome de phosphore à la place d'un atome d'azote. Ces molécules sont également des molécules à atome asymétrique. En effet, le phosphore est relié à trois substituants différents, dans cet exemple précis, et il possède un doublé non-lion. Ce doublé non-lion va jouer le rôle du quatrième substituant distinct. On va voir ici un carbone de phosphore asymétrique, puisque si on fait une image spéculaire de la molécule de gauche, on voit que la molécule de droite qui est obtenue n'est pas superposable à la molécule de départ. En revanche, si on remplace l'atome de phosphore par un atome d'azote, même si la situation est à peu près équivalente, on va avoir un atome d'azote qui ne va pas être asymétrique. Pourquoi ? Parce que l'azote, contrairement au phosphore, va pouvoir subir un équilibre conformationnel. C'est-à-dire que les deux images spéculaires vont être en équilibre, ce sont deux conformations d'une même molécule. Et donc, on n'aura pas ici de chiralité à proprement parler, puisque ce sont deux molécules qui sont des molécules identiques, contrairement au cas des phosphines. Alors, il faut bien noter qu'une condition suffisante de chiralité, c'est la présence d'un unique atome asymétrique. Un seul atome asymétrique. En effet, si on prend une molécule ayant deux atomes de carbone asymétrique, par exemple, on va voir que dans certains cas, elles peuvent être chirales, et dans d'autres, achirales. Je prends cet exemple, déjà, qui est en équilibre conformationnel avec cette conformation-là. Si je fais l'image de cette conformation dans un miroir, je vais pouvoir voir que j'obtiens une molécule qui ne va pas être superposable à la molécule de départ. Donc on a bien une molécule qui est chirale. Mais, si je prends un stéroïsomère de cette molécule, stéroïsomère de configuration de cette molécule de départ, que je perds de la même manière en trouvant une conformation qui va m'arranger pour vous visualiser, en fait, si les images spéculaires sont superposables ou pas, je fais l'image spéculaire et je vois que j'obtiens exactement la même molécule. Donc on peut superposer ces deux molécules, du moins une des conformations de ces deux molécules, et donc cette molécule est achirale. Donc le terme unique est très important ici. Si on cherche maintenant une condition suffisante d'aquiralité, eh bien on peut en citer une qui est assez facile à partir de l'exemple précédent. C'est, une condition suffisante d'aquiralité, la présence d'un plan de symétrie moléculaire pour une des conformations de la molécule. Donc on rappelle que la molécule qu'on a mis en évidence aux transparents précédents était achirale, superposable à son image spéculaire, du moins dans la conformation que j'ai dessinée. Et on peut se demander pourquoi elle est achirale. Eh bien, si je la dessine, je peux mettre en évidence un plan de symétrie au sein de cette molécule. Un plan de symétrie intramoléculaire, finalement. Et donc ce plan de symétrie, s'il existe, assure l'aquiralité de la molécule. Donc si on doit résumer tout ce qu'on a dit, et c'est ça qu'il faut retenir maintenant, on a maintenant un algorithme qui marche pour déterminer si une molécule est chirale ou pas. La première chose à vérifier, c'est de vérifier si la molécule ne posséderait pas un unique atome asymétrique. Souvent un carbone asymétrique, mais ça peut être aussi un atome de phosphore, voire d'azote, dans les ions ammonium. Dans ce cas-là, eh bien, on a une molécule qui est chirale. Si cette condition n'est pas satisfaite, on va à l'étape 2. Et on vérifie si une des conformations de la molécule posséderait un plan de symétrie. Ça marche aussi pour un centre de symétrie. Dans ce cas-là, eh bien, la molécule serait achirale. Enfin, si aucune des conditions n'est remplie, eh bien, on va aller à l'étape 3. On va vérifier, eh bien, que la molécule est soit non superposable à son image spéculaire dans toutes ses conformations, dans ce cas-là, elle est chirale, soit la molécule est superposable à son image spéculaire pour une de ses conformations, et dans ce cas-là, elle est achirale. Donc on commence à l'étape 1 et à l'étape 2 par des conditions suffisantes de chiralité et d'achiralité. Et l'étape 3, eh bien, est appliquée seulement si aucune des conditions précédentes n'est vraie. Et dans ce cas-là, on doit revenir à la définition d'une molécule chirale ou achirale.